C'est un grand privilège pour nous d'être ici avec vous. Si vous voulez grandir, il faut apprendre de ses erreurs. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous savez exactement pourquoi vous êtes ici. Lâchez tout, vous êtes bons, vous ne posez pas de questions. C'est ça nos valeurs, c'est ça ou mais rien d'autre. Le talent, le savoir-faire, la victoire, c'est en vous. ... Très fier de toi. T'as mal nulle part. Ça va ? Je te dis à tout à l'heure. Je t'embrasse très très fort. Oui, tu joues à quelle heure ? 15h30. 15h30 ? Ouais. Ok ? Ok, oui. Et je te rappelle, restez juste avant d'entrer sur le terrain. Ok, ça va. Pour faire ta tronche avant de jouer, d'accord ? Ouais. Je t'aime très fort. On met sur le terrain. Regardez-toi. Moi aussi. On va vous laisser terminer le chemin ensemble, en équipe, comme vous avez fait la saison. Juste, moi, je voulais vous dire, savourez, savourez tous ces moments-là. Savourez la petite boule dans le ventre qui va commencer à grandir et que certains doivent recommencer à sentir. Ça, c'est bien parce que vous allez savouer aussi le fait d'être avec vos potes là qui sont autour de vous et qui seront avec vous sur le terrain tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Vous allez recommencer à vous serrer, commencer à vous concentrer sur votre objectif et surtout vous régaler, quoi. Donc surtout un gros merde et puis nous, on sera dans les tribunes pour regarder tout ça. Allez, gros match, les mecs. Merci beaucoup. Merci. Juste pour finir, je ne peux pas vous dire quel privilège et plaisir ça a été pour moi et pour nous, je crois, de passer le temps avec vous. Restez comme vous êtes et faites ce que vous pouvez aujourd'hui. Ça serait assez. Merci, les gars. Bon courage. Bon match, les gars. Bon courage. Merci. Merci. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Si on respecte la squadra comme on l'a respecté depuis le début de saison, il ne peut rien nous arriver. La plus belle chose qui peut nous arriver, c'est de lever le bouclier tous ensemble. On sait ce qu'on veut tous ensemble. C'est que dans la tête. Uniquement dans la tête. On est ensemble. On fait quelque temps à 22. Profitez de ce moment. On le racontera à nos gosses. On le racontera au coin du bar. C'est pour nous. C'est notre moment. Regardez Thomas Pereira. On pleure parce qu'il n'est pas avec nous. Les gars, je vous aime. On va le faire. Je vous jure, on va le faire. Messieurs, je vous retrouve maintenant à 17h30 et plus mon clé. Merci. Bienvenue ici à 11-1 dans le Nord. Coup d'envoi de cette finale 2018 du championnat honneur des Flandres entre Roubaix, premier de la phase régulière, et l'Iris Lille, deuxième. C'est l'Iris qui a la main sur le ballon en ce début de match. Ils se sentent forts, les joueurs de Lille. Seuls vainqueurs, on le rappelle, du RCR. C'était lors de la phase régulière. Et on cherche. On trouve des brèches côté Lillois. La défense roubaisienne est sur le reculoir. Oh, le coup de pied. Bien vu derrière la défense roubaisienne. Van Straten est pris sur le rebond, mais pas l'Iris Lillois. Il est repris in extremis. Il va transmettre pour l'essai. Non, Van Straten en se replaçant, intercepte illégalement. Qu'est-ce qu'il dit là sur l'essai ? Essai de pénalité. Quel coup sur la tête pour Roubaix après seulement quelques minutes de jeu. Allez, Roubaix se reprend, commence à poser son jeu. Et les avant du RCR qui enchaînent. Petit A, on presse. On pousse l'Iris à la faute. Prends les points. Et Pierre Nérinck qui décide de jouer rapidement au pied. Le long coup de pied pour son frère Martin. On joue un peu trop vite, on se précipite. Les ballons, on les garde un peu plus. On veut aller trop vite. Tranquille les mecs. C'est dommage qu'ils n'aient pas pris les trois points, tu vois. Parce que ça m'a permis de garder le contact. Et Roubaix qui se met à nouveau à l'attaque. La belle prise de balle en touche. C'est bien fait, c'est bien fait. On va jouer au large. Faux appel du premier sans Pierre Nérinck qui transmet directement à Martin Nérinck. Il est venu lancer sur sa ligne. Nérinck déchire le rideau Lillois. Il va marquer sous les poteaux. Corrompé, recole au score. Ça c'est bon. Allez les garrés ! Lille ne lâche rien et avance. Oh le plaquage à la gorge. Trois points de plus pour le buteur Lillois. L'Iris poursuit son match. Solide. Continue d'avancer. Et c'est Roubaix qui se met encore à la faute. Pénalité. Bon jeu. On savait que ça allait pas être évident. Regardez-vous ! Concentrez-vous ! Y'a rien. Treize. Sept. Six points les gars. Quand on a le ballon, on sait jouer. On se concentre, on fait pas de passes impossibles. On va plus au combat, plus au combat. Juste une chose, de la patience, c'est-à-dire, allez pas dans les percussions à une seule main. Gardez les ballons serrés sur vous, avancez, avancez, déblayez. Quand on avance, ils vont se mettre à la faute, ils vont se mettre à la faute, il faut être patient. D'accord ? Rate, relance-moi ces ballons. Sois audacieux un peu. Le coach Yann Defiv a, semble-t-il, bousculé ses joueurs à la pause. Les Roubaisiens sont métamorphosés. Ils sont revenus avec d'autres intentions. Mais les Lillois s'accrochent. Yann Fournier, qui ouvre pour Nérinck. À nouveau pour son frère intercalé. Il transmet à Ryan qui va aller défier la défense. L'occasion de revenir à 3 points pour Roubais. Elle est belle. Quel combat que se livrent les deux équipes. Ils ne veulent rien céder de part et d'autre. Plus bas, plus bas. En bas ! Très bas ! Faute, il y a faute, bien sûr. Réflé. Van Straten a l'occasion d'égaliser. Et c'est fait ! 13 partout, on entre dans le dernier quart d'heure. Monsieur l'arbitre ! Changement. 2, 3, 6. Allez ! Bien, Fab. Bien, la boule ! Allez, la boule ! Allez, la boule ! Oui, c'est fou ! Oui, c'est fou ! C'est fou ! Mais non ! C'est incroyable. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette rencontre. C'est Lille qui est sur les 40 mètres de Roubaix. Attention, avec un décalage en bout de ligne. Il l'a vu. Remise à l'intérieur pour Sonomi Mêlé. Avec un coup de pied à suivre. Ça, c'est bien vu. Le ballon en profondeur qui rebondit. Qui va rentrer dans l'embut. Donc, il sauvetage inextrême et mis son bout de ligne. Exceptionnel. J'étais mieux sans dire que moi, tu ne te rends pas compte du truc. Non, mais sur le train, tu peux le jarrer. Ici, c'est horrible. Allez, les gars. C'est là où il faut être le plus solidaire. C'est maintenant. Parce que ça ne joue à rien, ces putains de matchs. On le savait. Ok ? Alors, je ne vous lâche rien. Maintenant, c'est la squadra qui va faire la différence. Et c'est reparti pour la prolongation. Quelques minutes de bonheur en plus. Quel match ? Quel match ? Tous les acteurs sont déjà allés au bout d'eux-mêmes. Impossible de savoir qui va l'emporter. Excellent ! Autocontact pour trouver une ultime faille. On enchaîne bien du côté de Roubaix. Énergie, Orange, Noir dans cette fin de rencontre. La tension est assez clé. Meraga l'accorde. Il trouve son frère Martin à hauteur qui s'enfonce dans la défense. Martin est réveillé tout seul. Il cherche un partenaire. Il trouve Ouadouri qui se joue d'un autodefenseur pour offrir l'hissé à Maxime Poulain. C'est exceptionnel. Quel mouvement des Roubaixiens. C'est un bon essai. C'est pas mal ça. C'est Rayan qui fait tout. Rayan la forme. Allez, c'est rien, Rayan. 18-13. Roubaix n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Lille ne lâchera rien. Les joueurs lillois sont à l'attaque. Debout, debout, Pierre. Et Pierre, Martin, 4 minutes. Il y a Piquette qui t'aime. Ouais, Moudreuse. Allez, on tient. On s'en est dehors. Allez, Rayan. Rayan. Ça pue le chaos, les gars. En avant. Et c'est fini. C'est fini. Victoire. 18-13 de Roubaix. Le RCR est le nouveau champion des flammes. Chez Gillette, j'espère que vous allez bien. Je dois vous l'avouer. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant à Roubaix. Vous vouliez que nous aidions votre club et votre ville. Alors, nous sommes venus. Que nous partions d'ici en ayant reçu beaucoup plus qu'on a donné. Mon expérience me dit que ton club a déjà tout ce qu'il faut. J'ai ressenti un respect parmi les joueurs et les membres que je trouve simplement incroyable. Quel que soit le résultat de la finale, ce n'était pas ça le plus important. Ici, j'ai trouvé le meilleur de ce que le rugby peut offrir. De la joie, du soutien et au-delà de tout, un exemple vivant. Il montre ce qui est possible quand les gens décident de s'investir à 100%. C'est ça pour moi, l'identité de ce club. Ce ne sont pas des joueurs ou une équipe que j'ai rencontrée, mais une sorte de nation. La nation du rugby club rubé. Votre club a des beaux jours devant lui. Et la ville avec, j'en suis sûr, Gillette. Tu peux être fier de tout ce que t'as accompli. Avec le plus grand respect possible. Johnny Wilkinson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada